Comment planifier le budget de construction de votre maison ? La construction de votre maison de rêve est une entreprise passionnante, mais elle nécessite une planification minutieuse pour garantir que votre budget est bien géré. Que vous optiez pour l'achat d'un terrain en lotissement, une vente en l'état futur d'achèvement, un contrat de construction de maison individuelle, ou un contrat de maîtrise d'œuvre, il est essentiel de prendre en compte plusieurs paramètres pour éviter les surprises financières tout au long du processus. Dans cet article, nous allons explorer en détail les éléments essentiels à considérer pour calculer le budget de construction de votre maison. Choix du contrat de construction Le premier élément à examiner est le choix du contrat de construction. Différentes options s'offrent à vous, et chacune a des implications financières distinctes. Vous devrez choisir entre une VEFA, un CCMI ou un contrat de maîtrise d'œuvre. La VEFA, vente en l'état futur d'achèvement, ce contrat vous permet d'acquérir un terrain viabilisé ou un logement à construire. Bien que pratique, il peut être coûteux et la date de livraison peut varier. Le CCMI, contrat de construction de maison individuelle, ce contrat encadré par la loi offre une grande sécurité. Vous apportez le terrain, et le constructeur vous propose des modèles de maison. C'est l'option la plus économique et fiable, avec des garanties solides. Le contrat de maîtrise d'œuvre, cette option vous permet une personnalisation totale de votre maison, mais elle est moins réglementée et peut être plus risquée en termes de délai et de budget. Coût du terrain et frais techniques L'acquisition du terrain constitue généralement le premier poste de dépense. Le prix varie en fonction de la localisation, de la surface, et de l'offre et de la demande. Si vous achetez un terrain hors lotissement, des frais de viabilisation, de bornage, d'accès aux chantiers et d'études de sol peuvent s'ajouter au prix de la parcelle. Frais de notaire et taxes Lors de l'achat d'un terrain, vous devrez également prendre en compte les frais de notaire, qui comprennent les droits de mutation, les honoraires du notaire, la contribution de sécurité immobilière, et d'autres formalités. Ces frais représentent généralement entre 7 et 8% du prix du terrain. Le crédit immobilier En fonction du contrat de construction choisi, la banque peut vous proposer un prêt unique ou des prêts distincts pour financer votre projet. Votre capacité d'emprunt dépendra de vos revenus, de votre taux d'endettement, et des frais liés à l'emprunt, tels que le taux d'intérêt, les frais de dossier, et l'assurance d'essai invalidité. Prêts assimilables à un apport personnel Pour constituer un apport personnel, vous pouvez solliciter certains prêts immobiliers, tels que le prêt à taux zéro, PTZ, ou le prêt action logement, sous condition. Ces prêts peuvent contribuer à réduire le coût global de votre projet. Formalités administratives N'oubliez pas, les coûts liés aux formalités administratives, tels que le permis de construire, l'attestation RT 2012 de fin de travaux, la taxe d'aménagement, et d'autres frais administratifs qui peuvent varier en fonction de la région. Aménagement intérieur et décoration Enfin, ne négligez pas l'aménagement intérieur et la décoration de votre maison. Vous devrez peut-être prévoir un budget pour les meubles, les équipements, la cuisine, la salle de bain, et d'autres éléments pour personnaliser votre intérieur. Aménagement extérieur Une fois la maison terminée, prévoyez un budget pour les aménagements extérieurs, y compris le jardin, les allées, les systèmes d'arrosage, la clôture, et d'autres éléments pour rendre votre espace extérieur accueillant. Un rêve accompli En résumé, pour bien planifier le budget de construction de votre maison, tenez compte du contrat de construction, du coût du terrain, des frais de notaire, du crédit immobilier, des prêts assimilables à un apport personnel, des formalités administratives, des aménagements extérieurs, de l'aménagement intérieur, et de la décoration. Une planification minutieuse vous aidera à réaliser votre rêve de posséder une maison tout en restant financièrement stable. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.